Bonjour à tous, une petite vidéo sur ADO 1970. Je vais vous faire voir la fin de la partie avec les 150 000 habitants pour terminer un peu ce cycle de vidéos. On va regarder un peu où j'en suis désormais. Dans la première vidéo, je vous avais fait voir ma partie quand j'étais rendu à 150 000 habitants. Je vous avais fait le tour de la carte à peu près, vous présentez les villes et tout, et le défi que ça représentait d'arriver à ce nombre d'habitants. Depuis, j'ai continué un petit peu et je suis rendu à 171 000 habitants. J'ai décidé que ce serait la fin de la partie, puisque je peux guère faire beaucoup plus. Désormais, il n'y a pas de challenge particulier à remplir pour aller plus loin. Il suffit simplement de faire des maisons, donc il n'y a rien d'intéressant à faire après. Je vais vous présenter où j'en suis et les nouveautés par rapport à la dernière vidéo. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vue éventuellement, à regarder la première vidéo qui sera dans les liens, en commentaire, pour vous présenter le début de partie. Sur cette fin de partie, la dernière fois où on s'était quitté avec cette ville qui était en construction, qui était donc la ville numéro 7, qui est donc finie maintenant, avec les deux monuments qui étaient en train de se construire dans la vidéo précédente. Sur cette ville, j'ai aussi mis des mines de charbon, puisque je commençais à en manquer un peu dans l'usine, dans l'île à bagues, qui est celle-ci. Donc maintenant, en fait, j'en ai beaucoup trop, c'est pour ça qu'ils sont en panneau bleu, en fait, les entrepôts sont saturés. Donc cette petite ville, ma foi, je la trouve déjà jolie, ça c'est le premier point, et elle a seulement 8300 habitants, ce qui n'est pas terrible, terrible. Donc voilà, donc avec cette ville, j'arrivais à peu près à 160 000, puisque j'étais à 152 avant cette ville. Voilà, donc on va faire un rapide petit tour. Alors comme d'habitude, j'ai mis des commissariens et des pompiers un peu régulièrement, pour éviter d'avoir à gérer trop les soucis d'incendie, de crime et de maladie. Voilà, mais à côté de ça, c'est bien blindé quand même. Donc encore un petit truc ici. J'essaie de regrouper tout autant que possible les responsables, pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà, alors toujours alimenté évidemment avec des éoliennes. Voilà, un hôpital ici. Le bord de mer, toujours. Alors maintenant je mets des arbres, pour compléter tous les trous, je mets des arbres, ça fait joli. Ça me coûte une blinde, mais c'est pas grave. Et enfin, voilà, donc là, rien de particulier, il n'y a pas de truc. C'est plus précis que je peux vous montrer sur cette ville. Voilà. Alors ensuite, du coup, après cette ville, j'en ai fait une huitième, qui est ici. Alors elle aussi, elle avec un seul monument. Et sur cette partie-là, j'ai fait un centre-ville classique. Puisqu'un deuxième monument, ça aurait pris beaucoup de place pour pas grand-chose. Donc j'ai pris un centre-ville normal. A noter que dès que vous avez suffisamment de responsables, ils demandent toujours au bout d'un moment une rampe de lancement d'ogive nucléaire. Donc il faut toujours prévoir un peu de place pour la mettre. C'est une quête qui arrive régulièrement. Alors vous n'êtes pas obligé de la garder en fait, parce qu'il faut la garder simplement 5 minutes ou 10 minutes, je ne sais plus. Une fois qu'ils sont contents, que la quête est finie, vous pouvez le détruire. Mais je pense que ça revient au bout d'un moment. Donc moi je le laisse tout le temps, comme ça je suis tranquille. Donc je prévois toujours un peu de place pour ça. Généralement un endroit où je ne peux pas faire de maison. Comme ici par exemple, j'étais hors limite du centre-ville, j'étais hors limite du monument. Et donc du coup, je ne peux pas mettre de maison ici, donc de toute façon, je mets ça. Voilà donc la ville numéro 8, qui est à 8600 habitants, c'est-à-dire un peu plus que l'autre. Alors qu'elle n'a qu'un seul monument. Mais bon, elle est un peu plus grande aussi, donc voilà. Alors elle non plus, il n'y a rien de particulier à dire. Donc avec ces deux nouvelles villes, ça m'en fait 8 en tout, parce qu'après il y a toujours les grosses ailes qui n'ont pas bouclé. Donc après ces deux villes rajoutées, j'étais rendu à 169 000. Et donc je me suis dit, bon, c'est un peu dommage de s'arrêter à 169 000, je voulais au moins franchir les 170 000. Donc je me suis amusé à faire une petite ville, un peu jolie, qui est celle-ci. Voilà, alors elle, elle n'est pas du tout optimisée, elle est faite pour être agréable à regarder. Voilà, avec mon petit excès de mégalomanie, vous voyez dans le parc ici, là. Voilà, alors j'ai essayé de faire des productions, de faire un petit centre joli de production, pour imaginer que les habitants vont travailler là. Il y a une petite usine en hamburger, qui fonctionne, puisqu'il y a de l'épice et des cochons. Il y a deux usines d'alcool. J'ai fait, autour du casino, j'ai fait une petite décoration. Voilà, c'est... C'est difficile, je trouve, de faire des trucs vraiment jolis sur ce anneau 2070. C'était beaucoup plus facile sur le 1404. On avait plus d'options de décoration, comme des murs, par exemple, les murs d'enceinte, déjà. Là, on ne l'a pas, donc bon. Mais bon, on y arrive, je suis assez content de mon casino, avec la petite statue éco, là. Donc voilà. Après, j'ai essayé de faire une petite maison isolée avec son jardin. Alors, je n'aurais pas dû la mettre niveau 3, j'aurais dû la laisser niveau 1, en fait. Ça rendrait mieux. Tiens, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Voilà. Voilà, je pense que ça rend mieux comme ça. Alors ça, c'est un des problèmes aussi, c'est que les arcs, en fait, ça a été pareil avec le casino. Dès que vous construisez autour, ils disparaissent, donc il faut le refaire systématiquement. Ça, c'est un peu bête, je trouve. Voilà. Voilà, donc ça fait une sorte de petite maison individuelle avec une petite piscine. Alors, ce n'est pas une piscine, c'est du verre, mais on fait comme si. Des petites fleurs, un petit passage blanc pour y arriver, puis ensuite, hop, il passe par là, puis il va en ville. Voilà, je trouve ça, c'est joli, quand même. On s'en sort, hein. Une grande avenue, ici. Alors, oui, je ne vais pas faire gaffe à ça. Pendant la vidéo, je ne fais pas gaffe à ça, donc je vais peut-être perdre des habitants. J'en ai déjà perdu, là, je suis à 171 000, deux. Une petite avenue, que j'ai essayé de faire centrale, mais je n'ai pas trop réussi. Au fond, il y a une éolienne, alors qu'elle est là pour décorer, celle-ci, elle est là pour décorer, parce qu'elle n'apporte rien. Une petite caserne de pompiers, des fleurs un peu partout, le petit parc avec mon pseudo. Là, j'ai essayé de faire un centre financier, mais je n'ai pas réussi, parce qu'en fait, j'ai fait des responsables. Il n'y a pas de responsables, je crois, d'ailleurs, sur l'île, là, encore. Voilà, il n'y a pas de responsables. Et donc, du coup, ah bah tiens, il me demande à quoi ce con. Donc, il n'y a pas de responsables, donc il ne sert à rien, lui, là. Et puis, ils n'évoluent plus, parce qu'en fait, comme je n'ai pas beaucoup de maisons, en fait, ils sont au max, là. Voilà, ça fait une petite ville jolie. Là, j'ai fait un petit parc, là. Voilà, un petit parc avec une fontaine. Et j'ai fait, ici, une petite allée. Alors, au début, je voulais faire une maison jolie au bout du truc. Mais je n'ai pas réussi, parce qu'en fait, elle est hors zone du centre-ville. Les deux centres-villes, ils n'y arrivent pas. Donc, du coup, j'ai fait juste une petite allée. Ça fait une sorte de petite promenade pour les gens. Entouré d'arbres, avec une petite déco, là, au milieu. Voilà. Donc, voilà, j'ai essayé. Bon, je trouve ça joli, quand même, malgré tout. Après, j'ai mis des arbres un peu partout. J'ai essayé d'alterner les arbres verts et les arbres bruns. Voilà. Bon, c'est sympa, quand même. Il faut le faire. Voilà, donc, avec cette ville qui a, je crois, 1 700 habitants, j'ai dépassé les 160 villes. Et donc, j'étais content. Alors, du coup, après, pour m'amuser, j'ai fait une autre petite décoration. Et là, cette fois-ci, c'est un centre industriel. Voilà. Un centre industriel, avec, alors, une sorte de centre de commandement. Alors, en fait, c'est le bâtiment des statins, ça. Des tourelles, une base sous-marine. Celle des techs. Un sous-marin, le dernier qui est sorti, je ne sais plus son nom. Celui qu'on a eu dans un patch il n'y a pas longtemps. Un colosse pour protéger. Des tourelles, des entrepôts dans les quais, les grues et tout. Des petits trucs, des petites barrières. Voilà. Le centre de munitions. A l'uranium. Protéger. La rampe de lancement d'ogive. De l'autre côté aussi, des entrepôts et des tourelles. Deux usines pour faire du plutonium. Un pompier. Deux mines d'uranium. Alors, ça tombait bien parce que cette île que je ne savais pas ce que j'allais y faire. Et quand j'ai décidé de faire ça, j'ai fait mon usine d'uranium. Et puis, ça tombait bien parce que c'est la seule île qui a d'uranium sur les mines. Donc, comme quoi, ce n'était pas prévu. Et j'ai eu de la chance. Parce que je n'ai pas du tout de la place de faire de l'uranium ailleurs. Voilà. Donc, ça rend pas mal, je trouve. J'ai... Alors, par contre, un truc que je ne savais pas, c'est que ces petites merdes, là, ça gaspille un énergie. Alors, du coup, comme j'en ai mis plein, il m'a fallu trois centrales à charbon, plus un four solaire, pour pouvoir alimenter tout ça. C'est terrible, ces trucs-là. Ça se comprend en même temps, normalement c'est des petits écrans vidéo, je crois. Voilà, donc je me suis amusé à faire ça. Donc ça, c'était sur la fin de partie. En fait, j'ai fait ça d'abord, puis après la ville jolie, là. Voilà, ça c'est la fin de partie, quand j'avais tout fait. Alors, on va voir après, deuxième partie de cette vidéo, on va voir un peu ce qui a changé au point de vue production, puisque j'ai donc deux villes complètes en plus, plus celle-ci, tout en alimentant évidemment le reste. Alors, le but est évidemment d'être autonome, et d'utiliser, si possible, le moins possible de ces objets, là. Voilà, d'ailleurs, que je vais remettre. Donc j'utilise ces objets toujours sur les trois mêmes îles, que je vous avais fait voir la dernière fois. Donc l'île avec les plats de luxe, et les deux îles sous-marines qui sont là, pour le pétrole. Voilà, j'utilise cet objet que sur ces trois îles-là. Sur toutes les autres, je ne les utilise plus. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rajouté pas mal de champs de truffes, plus pas mal d'usines aussi, d'usines de plats de luxe. Alors je ne sais plus combien j'en ai maintenant, on regardera sur les statistiques à la fin. J'ai aussi rajouté pas mal de raisins, puisque la dernière fois, j'ai oublié de vous faire voir l'île au champagne, et on va l'avoir tout de suite. Mais du coup, je n'avais pas assez de raisins sur mon île au champagne, puisque je n'ai plus de place. Donc j'en ai rajouté plein ici. Et j'ai aussi rajouté des cochons et des laboratoires d'arômes pour les hamburgers. Alors pourquoi ? Alors parce que mes cochons ici, je ne peux plus en mettre, parce que tout est blindé. Je n'ai plus de place. Donc voilà, il y en a plus de 200. On avait regardé la dernière fois, il y en avait plus de 200. Et pareil pour les arômes, je n'ai plus du tout de place. Et donc du coup, c'est un peu frustrant, parce que mes usines là, elles tournent à plein, bien sûr. Mais j'en ai besoin de quelques autres. Et je ne peux plus les poser. Donc ce que je faisais, c'est ce que je vous avais fait voir la dernière fois, de temps en temps, j'enlevais un ici, puis je mettais ça. Clac. Mais bon, c'est un peu pénible, puis toutes les 30 minutes, il fallait que je revienne ici. Donc je me suis dit, je vais laisser ça comme ça tout le temps. Et comme je produisais à peine assez de viande, il n'y avait pas assez de viande, et bien du coup, j'ai rajouté des cochons ici. Alors l'avantage de le faire sur cette île-là, c'est que comme sur cette île, je mets de toute façon tout le temps ces objets-là, du coup, les cochons en profitent aussi. Voilà, ils sont à 187%. Alors que sur l'autre île, ils sont à 112. Voilà. Donc du coup, c'est comme si j'avais rajouté, en fait, dès que je rajoute une usine de cochons, c'est quasiment comme si j'en rajoutais deux. Puisqu'ils sont à 187%. Donc voilà, j'en ai rajouté, je ne sais plus, il y en a une vingtaine, je crois, ici. Donc c'est comme si j'en avais rajouté, grosso modo, à peine 40, quoi. 38. Donc voilà, c'est intéressant de le faire ici. Alors je vais faire ça, je me suis réservé de la place aussi au cas où d'autres productions manqueraient. Et du coup, comme il me reste une graine à mettre, éventuellement j'ai de la place de mettre d'autres choses. Et comme ça, ces autres choses profiteront aussi de ces trois objets-là pour compléter une production où j'ai plus de place. Ça va être typiquement le pétrole, par exemple. Tiens, ce serait une bonne idée, puisqu'on va voir tout à l'heure que je vais passer de pétrole. Donc voilà ce que j'ai fait depuis. Donc j'ai rajouté ça. Alors on va voir tout de suite l'île au Champagne, puisque je l'avais loupé à la dernière fois. Donc là voilà, avec toutes les usines ici, là, de Champagne. Alors je ne sais plus combien il y en a, il y en a 70, je crois, comme ça. Peut-être un peu moins. Voilà, avec les petits holographiques, là, c'est sympa. Voilà, cette île est alimentée par un barrage. Et j'ai un taux de pollution correct grâce à un gardien qui est là, et un dépollueur de rivière, des échos, qui est devant vous, là. Et qui permet, alors ça coûte beaucoup d'énergie, mais ça rajoute 300 en échos. Et puis surtout, ça ne prend pas de place, puisque c'est sur un emplacement rivière. Donc c'est sympa. Voilà, donc du coup le bilan est largement positif. Et comme vous le voyez, elle aussi, elle est blindée. Alors au début, je mettais raisin et sucre sur la même île, vous voyez. Et du coup, je n'ai plus de place pour le sucre. Il me manquait du sucre. D'où le fait que j'ai rajouté des raisins ici. Et du coup, là, je commence à détruire, comme j'ai beaucoup beaucoup de raisins, et voilà, j'ai de la marge. Je peux éventuellement détruire des raisins ici, mettre du sucre, et rajouter du raisin sur l'autre île. Donc voilà l'usine à champagne, que je ne vous avais pas fait voir la dernière fois. Voilà, alors au niveau des productions, là où j'ai un peu ramé, c'est sur le plastique. Puisque les deux îles réservées au plastique, bon, celle-ci, on avait déjà vu qu'elle était blindée. Celle-ci, il me restait de la place, mais vous voyez que maintenant, elle est complète. Et le problème, c'est que je n'ai pas assez de pétrole pour l'alimenter. En fait, les îles sous-marines ne suffisent plus, malgré ici les trois objets qu'ils rajoutent, sur cette île et celle-là. J'ai fait tous les puits de pétrole possibles de la carte. Donc sur toutes les îles sous-marines, j'ai fait des puits de pétrole. Voilà, donc sur toutes celles-là. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à alimenter suffisamment en pétrole cette île. Alors du coup, j'ai fait les foreuses Tycoon, qui sont là, et j'en ai fait plein. Alors là, elle, pareil, sans route, parce que ça produit suffisamment lentement pour que l'entrepôt, avec son petit engin volant, les vide. Donc voilà, j'ai fait plein de foreuses de pétrole pour pouvoir être alimentée suffisamment en pétrole. Alors le problème, c'est que maintenant, je fais beaucoup de pétrole. J'en ai assez, mais limite limite. Mais je ne les transforme pas assez vite en essence. Et donc du coup, là comme je n'ai pas de place et que ces usines prennent énormément de place, là je suis un peu bloqué. Donc voilà, le plastique, je ne peux plus faire mieux. Mais vous voyez que je n'ai pas de stock, ça baisse sérieusement, sérieusement. Et donc du coup, c'est le petit point faible, là je ne peux pas faire mieux. Alors je pourrais mettre du pétrole ici, mais ça polluerait le site. Alors bon, après, avec un gardien, ça se gérerait. Je pense que, vraiment, qu'est-ce qu'il y en a du pétrole ici ? Oui, il y en a. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais mettre plein de fourreuses de pétrole ici. Comme ça, ils profiteront de ça. Et puis je mettrai un gardien pour que le niveau de pollution reste à 800. Et comme ça, j'emmènerai le pétrole en surplus ici. Parce que là, vous avez vu tout à l'heure, il y avait des panneaux à tension rouge. Voilà, ça suffit à peine. Mais de toute façon, le pétrole est un peu gâché, parce que je n'ai pas assez de... Ah ben non, remarque, ils arrivent à le vider. Alors du coup, ils doivent rester ici. J'ai fait une petite ligne commerciale entre les deux, pour que... Voilà, et là, il y en a 590. Donc c'est beaucoup trop. Voilà, là, je suis un peu bloqué. Donc à moins que je fasse carrément des usines de plastique ici aussi. Ça m'embête un peu, parce que j'aime bien que... Là, il y en a 2 déjà, j'aime bien que ça soit coupé. Voilà sur les nouveautés. Donc, ben voilà, j'ai complété les îles. Après, que vous dire de plus, j'ai refait des diamants ici, je crois. Voilà. Parce que l'autre île de diamants ne suffisait pas. J'ai refait des modules de manganèse aussi. Voilà. Enfin, la terre rare, là. Qu'est-ce que j'ai complété également ? C'est tout, je crois. Ben oui, là, cette île, elle est blindée aussi. Donc là, c'est celle qui fait les gélules. Pour les tycoons. Là, celle-ci, je ne peux pas faire mieux non plus. Là, je suis complètement bloqué. J'ai tout blindé, blindé. Avec les trucs de matière grasse, là. Et ben, j'ai plus de place. Plus de place du tout, du tout, sur cette île. Voilà. Et pourtant, j'ai une tétrachée d'usines de gélules, mais ça suffit à peine. Mais bon, vous voyez qu'il y a encore des réserves, mais je ne peux plus mettre d'usines, donc de toute façon... Voilà. Ah, ça reste impressionnant quand même, parce que là, je ne sais pas combien d'usines de matière grasse, mais je crois qu'il y en a à peu près 200 aussi. Et puis celle-ci, en plus, comme ce sont des usines qui pompent énormément d'énergie, les éoliennes, je n'ai presque plus la place d'en mettre non plus. Toute l'île est entourée, là. Vous voyez, je ne peux plus rien faire. Voilà, voilà sur cette petite fin de partie. Je crois qu'on a fait le tour des sites de production intéressants. On va regarder vite fait les lignes commerciales. Alors, pour la ville jolie, celle-ci, je n'ai fait que deux lignes commerciales, avec des petits bateaux. Comme il n'y a pas beaucoup d'habitants, ces deux lignes suffisent. Donc c'est ma seule ligne commerciale avec un cargo, enfin un navire de fret. Voilà, les deux. Alors, il y en a une qui apporte l'alcool, le plastique, les hamburgers, et l'autre, les produits de luxe, les bagues et le champagne. Et comme de toute façon, je n'ai pas de responsable, je n'ai même pas fait de lignes qui amènent des gélules. De toute façon, les bagues, ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas de responsable. Donc, bon, voilà. Donc sur cette île, je ne me suis pas... Tout est pris de l'île principale, ici. Pour celle-ci, j'ai en fait, pour les deux, la ville 7 et la ville 8. Comme elles ont 8000 habitants chacune, j'ai cumulé les lignes commerciales. Donc, ce qui fait que... Voilà, les lignes commerciales que j'avais faites pour le 7 va aussi pour le 8. Pareil pour les bagues, pareil pour les... Pareil pour le plastique, voilà. Donc j'ai cumulé les deux, en fait. Et ça suffit, puisqu'il y a 16000 habitants en tout, donc en fait, sur la première île, je décharge tout ce qu'il faut en plastique, mais... Ça va, ça suffit. Je crois d'ailleurs qu'il va... Voilà, il est plein, vous voyez celui-là, le cargo, là. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais... Il est plein, donc ça suffit largement. Voilà, pour les lignes commerciales, les nouveautés. Alors les nouveautés aussi, c'est que... Je vous avais fait voir la dernière fois, ma ligne commerciale de vente de Omar. Alors là aussi, ça ne suffisait plus, en fait. Ma ligne commerciale n'était pas suffisante. Donc en fait, j'en ai 3, maintenant, de ligne commerciale de Omar. Donc j'ai la partie sud, ici, avec ces îles-là. J'ai la partie nord, ici, avec ces îles-là. Et enfin, j'ai la partie centrale, qui doit être quelque part... par là. Et voilà la partie centrale. Donc là, j'achète des Omar sur toutes les îles, et j'ai séparé en 3, parce qu'une seule, ça ne suffisait plus. Une seule, ça ne suffisait plus. Voilà. Voilà, pour les nouveautés. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ce qui est amusant, c'est de voir les bateaux. C'est de voir les bateaux. Alors, attendez, voilà, tac. Si je pouvais ne pas sélectionner de route commerciale, ce serait pas mal. On va plutôt conserver. Voilà. Ah, mais ça, ça m'énerve. Voilà, donc, ce qui est impressionnant, c'est de voir tous les bateaux qui circulent, parce qu'il y en a une... Alors, je crois qu'il y en a plus de 80, maintenant. Et donc, voilà, du coup, entre les deux grosses îles, là, il y a un nombre de bateaux assez colossal qui vient constamment. Donc, toute cette partie-là, quand on la voit en vrai, il y a des bateaux partout, quoi. Encore qu'en vue F1, c'est moins impressionnant. Regardez ça, il y a des bateaux partout. Voilà. Au bout d'un moment, alors, heureusement, il faut nommer les bateaux du nom de la route commerciale, sinon vous allez vous promener. Regardez-moi ça, le nombre de bateaux qu'il y a, là. Tac. Ça va dans tous les sens. Alors, dans quasiment tous les bateaux, maintenant, j'ai rajouté des moteurs, histoire qu'ils aillent plus vite. Bon, il y en a encore quelques-uns comme celui-là qui n'en a pas, mais de temps en temps, ça me prend. Voilà. Alors, j'ai rajouté, évidemment, des quais partout, parce que, vous voyez, déjà, là, il y a trois quais, ça ne suffit pas. Là, il y en a cinq qui arrivent en même temps. Alors, des fois, j'ai des petites frayeurs sur les hamburgers, notamment, avec ce que je vous ai expliqué la dernière fois. C'est que, comme il y a beaucoup, beaucoup de bateaux qui viennent, deux bateaux vident complètement l'entrepôt. Mais là, ça va, je n'ai plus trop de soucis, j'ai réglé ça avec des... j'ai mis des valeurs minimums dans la plupart des entrepôts. Vous voyez, par exemple, ici, là, j'ai mis 150 de valeur minimum. C'est-à-dire que, s'il y a moins de 150 hamburgers, les bateaux ne peuvent plus prendre de hamburgers. Donc, ça suffit à régler les problèmes. Voilà. Alors, après, les bags, j'en ai rajouté aussi, mais rien de particulier. J'ai encore de la place. Qu'est-ce que j'ai rajouté ? L'alcool aussi, j'en ai rajouté pas mal. Donc, ça commence à être impressionnant aussi. Mais pareil, ça va à peu près. Voilà, ils arrivent même à être à fond. Et j'ai encore de la place. Là, donc, je vous ai fait voir, c'est ma petite île sympa. Qu'est-ce que j'ai rajouté aussi ? Ah oui, ici, j'ai eu un petit problème avec les algues. Puisque là, comme j'ai rajouté beaucoup d'usines, il fallait encore plus d'algues. Bah d'ailleurs, vous voyez, il n'y en a plus là. Donc, j'ai un petit problème avec les algues. C'est pas un j'avais. J'ai encore un petit problème avec les algues. Alors, la dernière fois, j'en ai ramené de la RK. J'ai blindé mon RK la dernière fois, donc du coup, je vais les emmener. Voilà, quoi dire de plus ? Bah c'est tout, je crois qu'on a fait le tour. On va se quitter là-dessus, je pense. Donc, voilà, c'est la fin de la partie. Je suis arrivé à 171 000 habitants. et j'ai envie maintenant de passer un peu à autre chose, même si évidemment, je vais garder cette sauvegarde à un moment, parce que malgré tout, malgré tout, c'est une partie qui m'a passionné et qui est vraiment, qui permet d'aller jusqu'au bout du jeu. Je crois que là, on a vu tout ce qu'il fallait. Voilà. Tiens, on va regarder combien j'ai d'usines de matières grasses. C'est en production. La génération d'énergie, combien j'ai d'éoliennes maintenant ? 684. C'est bien, un peu monstrueux. La production, alors c'est toujours les cochons qui sont les plus nombreux. Où est-ce qu'ils sont ? Voilà. Donc j'en ai 224. Voilà. Donc voilà, j'en ai rajouté 20 par rapport à l'autre fois. Et par contre, les usines de matières grasses doivent y en avoir pas mal aussi. Où est-ce qu'ils sont ? Ah, 6 d'oméga, voilà. 150, quand même. Donc ils tiennent toutes sur l'île qu'on a vue. Voilà, je crois que c'est les deux productions les plus importantes. Donc les cochons 224, les usines de matières grasses à 150, après il y a 132 usines de hamburgers. Ah non, il y a 151 d'alcool. 305 poissons, évidemment. Voilà, un granulé en plastique. Je ne sais même pas où il est, tiens d'ailleurs. Ah si, j'ai mis sur mon île pour décorer. Ah, il est là. Ça ne sert à rien. Ça ne fait pas très joli. Voilà pour les stats. Bon, on va se quitter là-dessus avec une vue de l'île la plus importante, c'est celle-ci, qui a donc 32 000 habitants. Alors là, je ne vais pas décorer. Tiens, on va décorer. On va mettre des arbres. Pour mettre des arbres, ce n'est pas dur. Ouh. Ah ben là, vous voyez, j'ai bien bien lévé parce que je ne peux en mettre que là. Ah si, il y en a un peu partout dans la ville. C'est rigolo. Alors le problème des arbres, c'est qu'une fois que vous les avez mis, vous ne voyez plus trop combien de cases il reste. Par contre, il y a un petit exploit avec ça. Si vous mettez plein d'arbres, vous avez un petit exploit. Ah ouais, près de la rivière, ça fait toujours joli. Ah oui, j'ai rajouté des usines d'or aussi, sur cette île. Parce que l'île sous-marine ne suffisait plus. Voilà, allez-zou. Voilà, et bien ma foi. On va se quitter là-dessus avec une petite vue. Comme d'habitude. Petite vue aérienne. Tiens, on va essayer d'aller vers le site industriel en regardant tous les bateaux. production. Ah, c'est l'alcool. Il est juste au-dessus. Ça, c'est la... C'est la... Voilà, il est là. Donc voilà. Je suis assez content de ce que j'ai fait. J'avoue, sans vouloir me vanter, j'ai fait des trucs un peu jolis. D'ailleurs, j'hésite à acheter le DLC pour ça parce que j'ai bien envie d'avoir les bâtiments qui... qui décoratifs des DLC. Voilà, et bien merci d'avoir suivi ces deux vidéos et je vous dis à bientôt pour un autre défi. Si vous avez des idées de défis d'ailleurs sur Anneau 2070, n'hésitez pas à proposer en commentaire parce que j'avoue que là, moi je pense avoir à peu près fait le tour du jeu et j'attends avec impatience la donne qui devrait sortir avant la fin de l'année. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada